Merci infiniment. Je veux remercier à tout le monde ici d'être présent. Je remercie énormément Martine Ouellet pour son discours enthousiasmant qui nous fait sentir un peu moins seul, comme indépendantiste, je veux dire, conséquent. Quand j'entends ça, je me dis, OK, bon, alors il n'y a pas juste nous qui voyons les choses, je veux dire, dans une optique de pays. Parce que le problème des dernières années, ça n'a pas été que les indépendantistes, on peut l'expliquer de plein de façons, des façons non rassembleuses qui vont nous couper des autres, comme par exemple, il y a des indépendantistes qui ont ramolli ou il y en a qui n'étaient pas vraiment indépendantistes, tout ça. Mais ça, ça ne nous fera pas cheminer cette façon-là de l'expliquer. J'ai l'impression que plus fondamentalement, si être indépendantiste, c'est vouloir le pays, il y en a beaucoup d'indépendantistes. Pas encore exactement assez, mais il y en a énormément. Ce qui a manqué fondamentalement, ce n'est pas tant ça qu'une analyse indépendantiste de notre situation politique. Et c'est un peu de ça dont je vais parler aujourd'hui. En vous parlant tout d'abord des problèmes du monde actuel. Les problèmes que l'humanité va rencontrer au XXIe siècle sont d'une ampleur sans précédent. La gestion des changements climatiques va nécessiter une véritable révolution mondiale dans la façon que nous avons de produire et de consommer. Les inégalités de richesse au niveau mondial atteignent un point dangereux pour l'équilibre du monde. Le système financier mondial crée des crises dans l'économie réelle. Ce n'est pas nouveau, mais c'est pire. Des migrations massives sont à prévoir à cause des changements climatiques et l'augmentation du niveau des mers. Ce qui va nécessiter le développement de nouvelles villes, de nouvelles infrastructures à une vitesse que nos ressources et nos votes de production actuels ne sauront atteindre. Le transport sera à révolutionner. L'urbanisme de nos villes aussi. Mais nos villes n'auront pas les moyens financiers d'affronter seules ces défis-là. Pour se donner des services publics dont nous aurons besoin, nous devrons même repenser la façon dont nous nous endettons et dont nous créons la monnaie. C'est extrêmement fondamental pour ça. Et les problèmes du monde au 21e siècle n'ont pas de solution provinciale. Je pense que c'est le discours de Mme Ouellet juste avant qui nous l'a explicité avec des exemples extrêmement concrets. Même nos pouvoirs provinciaux sont en partie déterminés par le gouvernement canadien. Pensons au transfert en santé, au financement de la recherche universitaire, au programme d'infrastructure. Avec le pouvoir de dépenser notre argent, que s'arroge le Canada dans les champs de compétences qu'il fait mine de l'UEC, la liste est longue. Alors, penser en province, c'est nourrir l'illusion que nous avons entre les mains les leviers politiques suffisants pour changer le Québec en profondeur et être maître d'oeuvre de la transition politique et sociale du 21e siècle. Penser en province, c'est arraser nos ambitions collectives. Le verbe arraser, il est violent, il vient de Robert Laplante, c'est là que je l'ai vu utilisé dans un contexte de l'analyse indépendantiste. Regardez la définition dans le Robert. Arraser, c'est quand un menuisier sable une pièce de bois pour la faire rentrer dans quelque chose. C'est aussi quand on dit dans la géographie que les choses s'arrasent, c'est quand l'érosion vient jusqu'à limer les montagnes les plus pointues pour les rendre plates, comme l'Ouest. L'Ouest, pas nécessairement à l'Ouest que vous pensez. Le terme arraser, nous arrasons nos ambitions collectives à la cage politique qui nous a été imposée suite à la répression sanglante de la rébellion des patriotes. Vous n'entendrez pas souvent des affaires raides de même. Mais c'est juste la vérité. La vérité, c'est aussi la liberté de dire 2 plus 2 égale 4. Penser en province, c'est se replier sur les restants de pouvoir qu'on a bien voulu nous laisser gérer pour nous distraire. C'est discuter de la couleur des rideaux qu'on va pouvoir se payer avec le budget qu'on nous aura consenti. S'il est vrai que les humains se définissent par leurs actions, il en est de même pour les peuples. Souvent, dans les conférences, on me demande, oui, mais là, vous parlez des Québécois, des Québécois, mais c'est quoi les Québécois? C'est qui les Québécois? Puis souvent, c'est une question qu'on présente comme un piège. C'est qui les Québécois? Puis après ça, quelqu'un répond quelque chose, puis on essaie de le piéger. On dit, ah, c'est pas vrai, tout le monde est pas comme ça, tout le monde est pas comme ça, tout le monde est pas comme ça. La prochaine fois que vous aurez quelqu'un qui vous demande c'est qui les Québécois, « Demandez-lui, t'es qui, toi? » Ah, puis là, vous allez voir qu'il va être assez facile à piéger sur ses réponses. L'être humain se définit par ses actions, les peuples se définissent par leurs actions, les individus changent, les peuples changent. C'est non seulement normal qu'on change, mais c'est souhaitable. Le peuple québécois a changé et il changera. Il faut s'en réjouir et non pas se crisper en y pensant comme les nationalistes conservateurs. Notre identité collective n'est pas plus figée que notre identité individuelle. La préserver ne signifie pas refuser ses mutations, mais s'assurer que ses mutations soient le reflet de notre volonté actuelle, de ce que nous voulons aujourd'hui et de ce que nous voulons pour l'avenir. Cette liberté que nous voulons est une condition nécessaire à la dignité humaine. Par respect pour la dignité humaine en nous-mêmes, c'est par respect pour la dignité humaine en nous-mêmes que nous ne cèderons jamais là-dessus. Nous ne cèderons pas d'un centimètre. C'est à ça que nous servirons. Nous serons ceux qui ne cèdent pas sur la liberté. Penser en pays, c'est refuser les paramètres du régime qui a été conçu pour ligoter notre démocratie. Évidemment, les pouvoirs provinciaux doivent être entièrement les montres, mais les pouvoirs dits canadiens doivent l'être tout autant. Nous avons 23 % des sièges à Ottawa, mais nos relations internationales ne nous concernent pas qu'à 23 %. Elles nous concernent à 100 %. Penser en pays, c'est normal. C'est encore quelque chose de nouveau pour la majorité de nos compatriotes, mais notre rôle sera de faire en sorte qu'on s'y habitue tous ensemble. Les problèmes auxquels fera face l'humanité au 21e siècle ne seront pas réglés par des provinces. Ils seront réglés par des pays. Ne laissons pas les autres régler ça à notre place. Ne nous retirons pas à notre responsabilité. Ne nous contentons pas d'un rôle de spectateur dans la transition vers l'ère post-pétrolière alors que nous pourrions faire partie des leaders en la matière. Ne nous contentons pas d'un rôle de spectateur dans la lutte à l'évasion fiscale. Ce dont le monde a besoin, c'est d'une véritable démocratisation de tous les régimes politiques. C'est remettre le pouvoir de protéger l'environnement entre les mains de ceux qui habitent les territoires en péril. C'est remettre les décisions concernant l'économie et le système financier entre les mains de la majorité qui l'excluent. Il n'y a pas de réponse autre que structurelle aux problèmes auxquels nous ferons face au 21e siècle. Et la version locale de cette immense lutte pour la démocratisation du monde, cette version locale, c'est l'indépendance du Québec. Et ce n'est pas à nous de démocratiser la Syrie ou l'Irak. Comme ce n'est pas au Canada à faire semblant de nous démocratiser. C'est au peuple de se démocratiser par eux-mêmes. Et nous, on doit, on doit, on doit, je vais dire, on doit commencer, mais on est un peu en queue de peloton, là. 193 pays, ça commence à être gênant. Il faut se dépêcher. Mais ce que nous allons faire là va quand même montrer la voie et ractualiser l'idée que c'est possible pour tous ceux qui, en ce moment, ne le sont pas. On pense aux Catalans, aux Écossais, qui ont des situations similaires aux nôtres, mais les peuples opprimés, il y en a beaucoup sur la Terre. Les Kurdes, par exemple. Si à un moment donné, vous dites, vous faites dire, « Ouais, mais là, le point des pantistes, ça ne va pas bien. » Pensez aux Kurdes et dites-vous que ça va bien, là. Je veux dire, il faut relativiser les choses. Les femmes Kurdes se battent avec des kalachnikovs contre l'État islamique. Et si on est là, on a juste 35 % d'appui dans un système que je n'appellerais pas démocratique, mais bon, qui est en électorale. Alors, on est vraiment bien positionnés. Le problème, c'est la façon dont on analyse la situation. C'est la conscience qu'on a de nos propres forces. Il faut, si, par exemple, l'humanité ou si un peuple ou si une génération décidait d'ajuster ce qu'il perçoit comme possible et impossible en fonction de ce qu'il lit dans les journaux possédés essentiellement par deux ou trois grosses compagnies, ben, là, vous aussi bien arrêtez de tout ça tout de suite, là. Je veux dire, le progrès va sauter une génération. Le possible et l'impossible, c'est notre tâche de le redéfinir nous-mêmes. Et parce que vous êtes ici, assis aujourd'hui, à travailler à ça, ben, vous montrez que vous êtes en cette matière les leaders. Vous êtes ceux qui disent « oui, c'est possible ». Vous êtes ceux qui pensez en pays. Et plus vous allez vous assumer, en parler et puis propager ces idées-là, plus ça va devenir normal et, à peu près, ça, dans 30 ans, quand l'indépendance sera faite depuis longtemps, les gens vont dire « wow, OK, là, vous, vous étiez là dans le temps d'options nationales, puis vous étiez vraiment les leaders ». On va dire « oui ». Comme on dit aujourd'hui, dans les années 60, l'indépendance était à 8-10 %. Les gens qui étaient en RIN, il y en a plusieurs présents aujourd'hui, ont fait « ouais, OK, ça, vous autres, ils ne se laissaient pas conditionner par la vision du monde des autres. Ils ont fait l'analyse par eux-mêmes. » Merci infiniment d'être de ceux-là. Merci pour le formidable programme de pays qu'on est en train d'adopter ensemble. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et j'espère qu'on va continuer comme ça longtemps. Merci. Sous-titrage ST' 501